Aujourd'hui on parle de la genèse de Nymphadora Tonks. Ne m'appelle pas Nymphadora. Sa mère Andromeda est la sœur de Bellatrix et de Narcissa, mais elle s'est fait renier par sa famille lorsqu'elle a épousé un moldu. Dès la naissance on découvre que Tonks est une métamorphomage, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se métamorphoser spontanément sans l'aide de potions ou de sortilèges. Naturellement assez dissipée et maladroite, cela lui vaudra quelques soucis lors de ses années à Poudlard et coûtera un certain nombre de points à poufsouffle sa maison. Cela ne l'empêchera pas d'obtenir des mentions « exceptionnelles » ou « dépassent les attentes » sur tous ses aspics. Après Poudlard, elle suit un entraînement de trois ans pour devenir Aurore. Maugrey la prend alors sous son aile et tous deux deviennent très proches. Tonks est même une des seules personnes à oser taquiner cet éternel ronchon. Lorsque Tonks se sera blessée durant la bataille au ministère, Folloy n'hésitera pas à ramper jusqu'à elle malgré ses propres blessures pour la protéger. Elle sera d'ailleurs dévastée d'apprendre la mort de son mentor à la bataille des sept potteurs. Dans la prochaine vidéo je te parlerai de sa relation avec Lupin, mais propose moi des personnages pour les futures vidéos.